Salut tout le monde, c'est Zé, et ce sont vous pour une nouvelle vidéo sur PIVA16 pour ce match, on sait plus qu'on sait plus de la première journée de la ligue 1 entre Nancy et l'Olympique Yonez. Donc j'ai fait ce match, on sait plus qu'on sait plus, donc c'est 4 minutes par mid time que j'ai mis, donc j'ai du faire les transferts de Nancy, c'était assez compliqué étant donné que sur PIVA16, bien entendu il n'y a pas les transferts des effectifs faits facilement, c'est compliqué, du coup j'ai fait de mon mieux pour faire les transferts, il manque pas mal de joueurs, mais quand même j'ai réussi à faire de mon mieux, et donc ça en arrive à un résultat pas trop mal, où il y a une équipe de la SNL avec que des joueurs qui joueront les prochaines à Nancy, en équipe type du moins, après en remplaçant c'est autre chose. En tout cas j'ai fait de mon mieux, mais en tout cas l'important n'est pas là, donc pour simuler ce premier match, donc voilà on peut voir que le 11 type, donc pareil pour le dispositif j'ai fait un peu de mon mieux, et pour le 11 type j'ai fait de mon mieux aussi, donc c'est pas du tout le 11 type qu'il y aura à la SNL cette saison, mais en tout cas c'est un 11 type que j'ai choisi, parce que c'était plus simple pour PIVA16, dans PIVA17 ce sera plus simple parce que l'effectif sera déjà on va dire au complet, alors que là il y avait beaucoup de trous, c'était compliqué de pouvoir sortir un effectif complet, bon, j'espère que les séporteurs dans la SNL mentionneront par les gars, mais c'était très compliqué pour les clubs de Ligue 2 d'avoir tous les joueurs dans PIVA16, donc j'ai fait de mon mieux. Pour l'équipe de l'Olympique Lyonnais, donc c'est beaucoup plus simple forcément, d'autant plus que l'équipe type c'est la même que sur le dernier match que vous avez peut-être vu entre ouf des champions, c'est la même équipe, sauf les remplaçants qui diffèrent, je vous donne les remplaçants, on a Ribus qui est rentré et on a Mamana qui est rentré, à part cela, tout est pareil on va dire, voilà. Donc avant le début de ce match, donc entre Nancy et l'Olympique Lyonnais, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et à laisser des pouces bleus en bas de la vidéo si la vidéo vous plaît, donnez-moi vos avis, c'est très très important pour moi. Également, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à vous abonner à ma chaîne YouTube si le contenu vous plaît, voilà tout. Et donc on va directement passer à ce match avec une première action pour l'Olympique Lyonnais, notamment, c'est pas mal, il a dépassé Morel, pas de faute, pas de faute de Morel, peut-être qu'on aurait pu s'y faire une petite faute, l'arbitre décide de continuer le jeu. On a Maxime Gonallon avec Jérémy Morel, c'est finalement remis à Muratori et l'Anglais en défense centrale d'aller. Donc voilà, 4-2-3, contre 4-3-3, c'est ce que j'ai choisi, c'est le plus simple. Je ne sais pas du tout, c'est plus de la SNL, je ne suis pas à Delorma Chimico. Je me suis, je me suis dit de me renseigner le plus possible pour les transferts, mais c'est déjà compliqué. Ouh, ça c'est une passe très dangereuse, peut-être pour Gonallon, Gonallon avec Alexandre Lacadette, Lacadette qui va tomber le départ de Cornet, magnifique passe pour Maxime Cornet. Maxime Cornet sur le côté, avec Jérémy Morel, Maxime Cornet qui lui remet le bon centre pour la tête de Gonallon. La tête de Gonallon, juste à côté du poteau gauche de NDSMB. Donc NDSMB, il a de l'expérience, il a fait quelques matchs sur l'égal, il a fait plutôt pas mal. Il a été souvent dans des clubs, donc là il remonte en Ligue 1 justement NDSMB. Moi j'avais trouvé pas mauvais il y a quelques temps, il y a quelques années. Puis ensuite il a eu un peu de mal, mais bon, il avait fait quelques erreurs par la suite. Allez, il s'agit d'Arder, pourquoi pas, qui va donner ça à Maxime Cornet. Sur le côté gauche, on joue beaucoup sur le côté gauche, on ne trouve pas trop Nabil Fekir. Mais en tout cas, la même optionnelle balance début de match dans ses sept premières minutes. Allez, Nkoulou qui la donne à Sergi Darder. Sergi Darder pour recorrer un Tolisso en avant-poste. C'est bien défendu, c'est bien défendu. Il faut le dire par la SNL, mais ensuite il y a une mauvaise relance, ils sont un peu trop précipités. Raphaël côté droit. Donc j'allais et blessé. Donc c'est pour ça que c'est Raphaël qui est titulaire. Tolisso avec Nkoulou derrière. Ça va derrière, ça retourne sur Raphaël côté droit. Allez, 20 minutes de jeu. La casette, la casette, la frappe de la casette ! La bonne arrêt de NDSMB sur cette grosse frappe de la casette qui était quand même assez loin. Hop, pied droit. Il a cherché la force et la précision. C'est cadré. Donc c'était une bonne action. Et corner pour l'Olympionné qui va être tapé par Corentin Tolisso. Allez, Corentin Tolisso. Il y a notamment la tête de Mapu et de Nkoulou. C'était Nabil Fekir qui arrivait à pleine vitesse. Et là, Jérémie Morel qui défend très bien. Pour en fait, d'un moment donné à le capitaine Maxime Gonallon. Maxime Gonallon, Tolisso. Tolisso. Il a sûrement la donnée à Nabil Fekir, non ? Il préfère la donnée à Maxime Corné. Corné. Et encore. Encore une fois, c'est dégagé par SNL. Oula, ça fait comme une bien coté lyonnais. Tolisso, peut-être avec la casette. Non, on va peut-être la donnée derrière. Ah, mauvaise passe. Mais Lopez était là. Lopez qui va jouer directement avec Nabil Fekir, qu'on n'a pas trop vu. Qui va essayer de dribbler. Raphaël au milieu du terrain qui fait une mauvaise passe. C'était peut-être un contre avec Pedretti. Pedretti et Edbein Nasser. Edbein Nasser, Robic. Ou Robic. Je ne sais pas trop. Qu'il faut. Mausa. Mauasa, pardon. Muratori. Allez, au milieu du terrain. Avec Dalé. Dalé. Dalé qui va la redonner à Muratori. Muratori qui provoque bien. Koura. Ah. Koura qui perd ce ballon. C'est dommage. Ça pouvait être une bonne action. Ils ont essayé de porter le ballon. Mais il y a moins de désance que du côté de l'OL. Pour la SNL. On va bien voir. Allez, quand. Max Lecorn est avec Alexandre Lacazette. Lacazette qui la redonne à Corne. Il y a beaucoup d'espace. C'est peut-être une tête de Lacazette. Il était là. Et l'ouverture du score. Pour l'Olympique de l'Olympique de l'Olympique. Alexandre Lacazette. Pour ce premier but de la Ligue 1 pour l'Olympique de l'Olympique. C'est bien Mathieu Alexandre Lacazette. Sur cette magnifique centre. On va dire. Deux. Axel Cornet. Et un but à zéro. Pour l'Olympique de l'Olympique de l'Olympique. Et la cosette régale déjà. Et un zéro. Donc. A Nancy. Pour l'Olympique de l'Olympique de l'Olympique. Donc finalement. Voilà. On s'attendait à une domination de Lyon. De la révision. On s'attendait à une domination de Lyon. Même si ça ne va pas être simple que ça. Avec les 1 promus. C'est jamais simple de débuter chez 1 promu. C'est jamais simple de jouer contre 1 promu. Chez lui. On le sait. Et donc là. En tout cas. Sur FIFA. Lui. Ça ne pardonne pas. 1-0 déjà. Et la domination de Lyon. En tout cas. Dans le jeu. Est. Très importante. On peut le voir. Il n'y a aucun mal. Pour les Lyonnais. À se faire des passes. Allez. Mapu Yangambiwa. Maxime Gonalon. Cornet. Et voilà. Fin de la première période. Sur le score de 1 but à 0. Pour l'Olympique yonné. À Nancy. Donc la SNL. Qui pour l'instant. A eu du mal. En cette première période. A se projeter vers l'avant. Ils n'ont pas frappé au but. C'est dommage. Il y a eu une ou deux. Un moment où ils auraient pu. Peut-être garder le ballon. Et tenter une frappe. En tout cas. C'est raté. Pour la SNL. Mais il reste encore 45 minutes. Pour se refaire. Et on va bien voir. S'ils y parviennent. Les joueurs de la SNL. Alors qu'on va voir. Le résumé du match. De la première mi-temps. Avec le coup d'envoi. La frappe de Gonalon de la tête. Qui passe pas très très loin. Sur le but de la SNL. Là le but de l'élection de la casette. Non c'est l'arrêt. L'arrêt pardon. De la SNL sur la bonne frappe de la casette. Hop. Là on voit un tirage de maillot de Ficcaire sur Dallet. Un offensif de la SNL. Et là on voit le but. Avec ce centre de Marc-Cell Cornet. Et là au tête. Plein Lucarn d'Alexandre la casette. Voilà. Et donc la casette. Qui permet à l'OL de mener à 0. La fin de cette première mi-temps. Ce premier match. Donc le match. Donc c'est à 15h. Donc voilà. On peut voir les actions. 4 tirs de cadres. Et 5 à 6 pour son possession. Hop. Désolé. Et on y va pour cette seconde. Mi-temps avec des changements. Guy Delay. Remplace Marc-Eti. Donc là je sais pas du tout si Guy Delay est encore. Ou Guy Delay je sais pas le prononcer. Etant encore à la SNL. Je sais pas du tout. En tout cas voilà. C'est le jeu qui fait ses changements. J'ai fait de mon mieux. Non tenu par hier. Voilà. C'est comme ça. En tout cas. Un changement pour la SNL. Ils vont tenter de se relancer. Avec ce choix du coach. Notamment. Donc ça repart. Pour l'Olympionné. Dans cette seconde mi-temps. Avec Jeremy Morel. Qui est toujours là. Qui va être titulaire. Certainement. Massa Iribus. Qui est dans le groupe. Qui va peut-être rentrer. Mais qui a pas encore joué. Donc va pas. Va pas titulaire. C'est pas possible. Même si j'espère qu'il soit titulaire par la suite. Vu les matchs de Morel. J'espère qu'il va être là. Qui va être pas mal Massa Iribus. Sinon ça va être très compliqué. Avec Guy Delay. Muratori. Guy Delay. Qui la donne Nakura. C'est pas mal joué ça. C'est pas mal joué avec Pedretti. Casuali. Pedretti je rappelle. Ed Benacer. Ed Benacer. Dalé. Il faut qu'il fasse quelque chose. La SNL. Il faut qu'il arrive à trouver des espaces. Avec Muratori peut-être. Il va trouver des espaces. Il faut qu'il trouve un enchantement de passes. Qui permet de décocher une frappe. Sinon ça va être peine perdu. Pour pas gagner ce match. Des joueurs de la SNL. Robic. Robic. Il attend trop. Il attend trop les 3 attentistes. Maruassa. Maruassa pardon. Qu'il faut. Et qu'il faut qu'il a mis directement de sortie de but. Pour Anthony Lopez. C'était pas très bien joué. Côté la SNL. Alors que Iglesias. Qui je sais pas. Jonathan Damien Iglesias. Je sais pas s'il est encore au club. Non plus. Rentrer. Valbuena et Grenier. Remplace d'Ardar et Tolisso. Donc changement complet. De milieu centraux. Pour l'OL. Alors que. Il y a aussi un changement de la SNL. Donc deux changements. De chaque côté. Avec Jonathan Iglesias. Qui va rentrer. Côté SNL. Applaudis. Pour tout le stade. Dans C1. Est Nancy Loren. Tente de se relancer. 60ème minute de jeu. Donc ouais. C'est Haït Benacer. Qui est un joueur de Monaco. Qui a été vendu. Donc de Nancy à Monaco. Prêté. Ensuite à Nancy. La de ses sons. C'est. On en dit que du bien. C'est la génération 96. Haït Benacer. Max et le cornet. Max et le cornet. C'est pas mal joué. Cornet. La frappe peut-être de cornet à venir. Non c'est un centre. Il a pas osé la frappe. Alors qu'il avait vraiment fait tout le travail ici. Il a pas tenté la frappe. Il aurait vraiment du finir son action par une frappe. Et ici il a préféré faire un espèce de centre. Mais il y a personne. C'est bien dommage. C'est une bonne action pour l'OL. Ah ou c'est fort ça. Eh oui. Ils ont la pression. Parce que l'Olympionné fait un petit pressing. A la perte de balle. Oula. Bah tu vas le bonheur de la tête. Ça va être compliqué pour lui. Mais finalement il se récupère par Clément Grenier. Avec Jérémy Morel. Côté gauche. La casette. Bien joué ça pour Max le cornet. Peut-être Max le cornet le centre. La tête de Grenier. Et le 2 buts à 0 pour l'OL. Bistre Petita du premier but de l'Olympionné. Le premier but c'était au point de pénalty. Le centre. Et là c'est la canette qui la donne à Cornet. Cornet premier poteau pour Clément Grenier. Clément Grenier qui croise bien sa tête. Ce qui permet à l'OL de mener 2 buts à 0. Très très belle tête croisée de l'OL. Et de Clément Grenier. Qui s'est bien projeté vers l'avant. C'est un plaisir de voir un but de Clément Grenier. Lui qui cherche son niveau. Qui essaye de retrouver son meilleur niveau. Parce qu'il y a deux saisons il était vraiment très très bon. Mais depuis il a fait deux blessures. Deux grosses blessures. Deu balgie. C'est très compliqué pour lui. Et donc il se cherche. Il essaye de se retrouver. Clément Grenier. Je lui souhaite vraiment de revenir à son meilleur niveau. Allez Péderetti peut-être avec l'Anglais. L'Anglais qui est très prometteur. Bon défenseur central. Que moi j'aime bien. Que j'ai suivi en Ligue 2 un petit peu. Et qui était vraiment très très bon. Donc il n'est pas pour rien pour la montée de Nancy en Ligue 1. Et donc j'espère qu'il va faire une bonne saison. Ça peut être une révélation de l'année. L'Anglais. Oula bien. C'est un bon frau peut-être. Un autre Robic. Qui a tenté. Mais il y avait les défenseurs. Il y en a eu dessus sur le coup. Allez Q-Fo avec Péderetti peut-être. Péderetti. Q-Fo. Défenseur droit. Q-Fo. Péderetti encore. Allez Péderetti qui va donner. Il va donner. Péderetti il est un petit peu esselé. Il va revenir derrière. Avec son défenseur central. Il va revenir avec Péderetti. Péderetti. Guidez-les. Allez Q-Fo. Le défenseur droit. Il fait un centre pour Koura. Qui est pas très mal. C'était un bon centre. Allez. Ils font des bonnes actions là. Ils font bien tourner le jeu. Là c'est une bonne action aussi. Peut-être d'aller. Corner. Raphaël était là. Pour empêcher d'aller. De reprendre ce ballon. Et Max Zocorné. Se fait remplacer par Massey Ribus. Massey Ribus qui va donc rentrer. Pour le match pour lui. Avec un pionnier sur FIFA 16 déjà. Et on verra s'il sera aussi. Présent. Lors de SNLOL. J'espère qu'il va rentrer. On voit un gros plan sur Koura. Et bah c'est Ribus qui rentre. Le polonais. Il y a 25 ans qui rentre. Il peut jouer défenseur gauche. Milieu gauche. Il est assez polyvalent. Donc on va voir. Donc là il va rentrer milieu gauche. Attaquant de gauche. Dans ce match. Et donc on voit. Elle va rester défenseur gauche. Une tête libre de Raphaël. Bonne tête de Raphaël qui était là. Et touche pour la SNL. Il ne reste plus beaucoup de temps. 83ème minute de jeu. La SNL est toujours menée. 2 buts à 0 pour l'Olympionné. Il va essayer de bien finir ce match. Il est un peu mis en seconde mi-temps. Mais c'est toujours insuffisant. Ils n'arrivent toujours pas à frapper. Ils n'arrivent pas à se procurer des occasions. C'est bien dommage. Parce qu'il y avait quand même la place. À des moments de décocher des frappes. Mais voilà. C'est l'Olympionné. C'est quand même l'équipe solide. Qui a pour omission de finir 2ème. C'est pas rien quand même. Ce serait logique que Lyon s'impose. Il y aura bon pressing et Pedretti. Qui est en difficulté. Qui est obligée de revenir sur l'anglais. L'anglais que je vais d'ailleurs recruter avec Lowell. Sur une carrière sur FIFA 16. Des prometteurs. Ah il y a un maoussa. Eh non. Une frappe mais elle n'est pas cadrée. Et Antonio Lopez va logiquement dégager cette balle très certainement. Il reste 2 minutes de temps additionnel. En tout cas j'espère que ce match vous aura plu. Lowell est dans les gagnants sur FIFA 16. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir le prochain match. Sur FIFA 16 entre eux. Donc le prochain match c'est Lyon-Camp. Donc on verra qui c'est qui va gagner peut-être une dernière action. Et en finissant l'action de l'élection de la casette. Féant du match. Donc 2 buts à 0 pour Lowell. Un an si. Donc bravo au 100. Non c'est un. On verra dans la vraie vie qui est ce qui va gagner. En tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si il continue. Vous a plu. Laissez un like si ça vous a plu. Regardez mes dernières vidéos. Parce que peut-être qu'elles vous intéressera. Hein. Je sais pas. Peut-être. N'hésitez pas en tout cas. Et donc on se retrouve pour le prochain match. Donc entre Lowell. Et Caen. Lors de la deuxième journée de Ligue 1. La semaine prochaine tout simplement. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Et à plus les gars. Tchuss. Sous-titrage Société Radio-Canada